Les offres contre nature, pendant ce parcours, c'était des tentations ? Non, je veux dire que je n'ai pas vraiment eu ce genre de choses, c'est la chance que j'avais. Donc j'ai été épargnée peut-être par Dieu lui-même, je n'ai pas eu de... Non, je ne suis pas tombée dans ce genre de choses. Le personnage principal sur le banc de la misère au Congo prépare un autre livre, L'Enfer au Paradis. C'est un roman, il est sous presse, toujours l'Armatan qui va le publier. Qu'est-ce que vous allez dire ou vous dites dans ce livre qui va apparaître bientôt ? Le livre qui va apparaître aujourd'hui, bientôt, je vais dire L'Enfer au Paradis. Il parle de l'Enfer, le Paradis, donc quelqu'un qui est au Paradis mais qui se retrouve, qui se sent vraiment en enfer. Voilà. Vous avez été dans l'Enfer, une fois ? Oui. Dans l'Enfer. Dans l'Histoire, oui. Vous parlez, vous identifiez votre misère passée à l'Enfer. Voilà. Et le Paradis, vous y avez été une fois ? Spirituellement, je n'ai jamais été au Paradis. Dans l'Histoire, je dirais oui. Et aujourd'hui, vous voulez parler concrètement de quoi ? L'Enfer au Paradis. Vous parlez de votre pays ? L'Enfer au Paradis, je parle de mon pays et je parle de l'étranger aussi. De la vie des Africains à l'étranger et de la vie des Congolais dans leur Paradis au Congo. Et vous revenez, vous constatez dix ans après que le pays se métamorphose et vous voulez, du coup, vous nourrissez des ambitions. Oui, je suis retournée au pays, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé plusieurs choses. Qui m'a déjà frappée à l'œil, qui m'a réveillée et ça m'a donné envie d'y venir de temps en temps et faire quelque chose. Et voilà, c'est fini pour ce numéro. Merci beaucoup. Sur le banc de la misère au Congo est une œuvre autobiographique. L'écrivain ou l'auteur parle d'elle-même, Bibich Noutonadio, son enfance misérable et le calvaire de sa mère, le cauchemar et son combat pour changer les conditions de vie de sa famille. Et surtout de sa mère qui est juste à côté de nous à l'Inguala, vivante encore, coup de chapeau, et nos honneurs, notre hommage. Et puis, elle revient au pays pour donner sa part de contribution à l'édifice, à cette reconstruction justement. Merci d'être venu. Nous recommandons votre livre qui n'est que sur le net. Nous avons eu le temps de parcourir un papier peut-être prochainement. Vous pouvez trouver les livres sur Armatam, sur Villeri, vous pouvez aussi les commander. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ici, on achète difficilement le livre. Peut-être qu'il faut attendre pendant beaucoup de temps pour qu'il soit consommer. Espérons. Merci et très bonne chance. Je vous remercie. Pour votre second livre. Merci, amis du livre amoureux de la lecture appruvoisée. Et voilà, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada